C'est notre invité, voilà. Vous êtes satisfait ? C'est maintenant bien prononcé ? Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les élections en 2018, vers la fin, vous, vous n'y croyez toujours pas. Alors que celui qui vous a précédé, il se prépare. La MP se prépare. À la fin, vous serez surpris. Le PPRD, ou la MP, va présenter un candidat et qui sera élu pour les cinq prochaines années. Vous serez surpris et la machine va continuer. Une machine que vous ne saurez pas arrêtée. Laissez-moi en rire. Dire que le PPRD va présenter un candidat et il est élu en République démocratique du Congo. Non, là, nous parlons alors de notre pays. Le PPRD, la MP a eu à gérer et la cote, elle est largement négative. Donc, il ne faut même pas croire qu'ils peuvent se faire élire ou alors élire. Peut-être par la magie de la machine à voter, dont je peux vous tranquilliser. L'UNC, l'opposition, le peuple congolais, l'opinion dans son ensemble, national et international, nous disons que nous sommes contre cette machine à voler. Nous sommes contre cette machine à tricher. Nous sommes contre cette machine. Qu'elle soit électronique, qu'elle soit électrique, mécanique, semi-mécanique, nous n'en voulons pas. Nous voulons voter sur base avec vos stylos plutôt. OK. Alors, je ne voudrais pas que vous me donniez des arguments politiques, parce que les politiques, c'est comme ça. Pourquoi vous ne voulez pas la machine à voter ? Nous ne voulons pas de cette machine. D'abord, je vais partir de l'anglais purement politique. Vous avez suivi... Ça fait techniquement, vous n'avez pas d'argument. Non, j'en viendrai. Vous avez suivi avec moi le secrétaire général de la majorité, Aubin Minako, dans cette messe noire, dans un des hôtels de la place ici à Kinshasa. Il a dit, et les éléments circulent dans les réseaux sociaux, que c'est cette machine qui nous fera gagner. Vous voyez le président Vital Kamer, vous voyez le peuple congolais, accepter une machine dont Minako a déjà dit, que c'est cette machine qui les fera gagner. Nous disons, deuxième élément, toujours dans ses propos, Minako a eu à féliciter Nanga, à les plébisciter pour avoir bluffé tout le monde que la machine à voter était différente du vote électronique. Nous disons, cette machine-là, nous n'en voulons pas. Partons maintenant des faits économiques et même financiers et même techniques. La machine à voter a été justifiée par trois raisons, selon les couples MP-SENI, parce qu'il n'y a qu'un qui tient à cette machine. On a dit qu'avec cette machine, nous aurons à économiser de l'argent. En total. Une machine coûte 1490 dollars, nous arrondissons à 1500. Par bureau de vote, il en faudra deux. La CENI a prévu jusqu'à 113 000 bureaux de vote sur toute l'étendue de la République. Ça nous fait presque 350 millions de dollars, rien que pour la machine à voter. On n'a pas encore parlé de la sécurisation et autres aspects. Ça, c'est du mensonge. Nous faire croire que cette bagatelle somme serait inférieure à l'impression des papiers bulletins qu'on imprime en Afrique du Sud ou en Chine. Ça, c'est nous prendre pour vraiment des enfants, je ne sais quel type d'enfants. Deuxième raison. On nous a dit que cette machine était importante parce qu'elle allait nous aider à aller un peu plus rapidement. Le bulletin qu'on a utilisé en 2006 et en 2011, c'était des bulletins cahiers, des bulletins livres, atteignant même la taille des rames de papier duplicataire. Mais Floride, avec l'introduction du seuil, des 3% au niveau provincial et 1%, avec cette caution exorbitante, donc l'UNC s'était catégoriquement opposé. Nous sommes tous d'accord et nous comprenons que peu de candidats vont concourir à ces élections. Conséquence. La bataille est déjà pleine pour vous. Non, conséquence, j'en viens de dire. Conséquence, parce que peu déjà participeront aux élections, vont concourir, donc la taille des bulletins va s'amincir. Donc le bulletin ne sera pas plus grand comme on l'a pensé. Les deux raisons déjà suffisent. J'entraînerai sur les faits purement techniques. C'est connu de tout le monde, même le pays des vieilles démocraties, même le pays le mieux outillé, informatisé, ont eu à refuser cette histoire de machine à voter, cette histoire de vote électronique, parce que par une combinaison binaire, 0-1 comme les informaticiens le savent, c'est-à-dire par un logiciel, par une programmation, on peut déjà tout tambourer à l'intérieur. Nous allons aux élections, vous votez Céline Balafouna, mais c'est plutôt Floride Zantoto, dont tout le monde aille déjà à venir, mais c'est lui qui obtiendra des voix, tout simplement parce que ça a été conçu, ça a été commandé unilatéralement, sans que nous, l'opposition, nous puissions donner notre accord. Nous disons à Nanga, il est là pour apaiser les gens. Pas pour se chauffer encore les esprits de paisible et congolais, déjà avec la vie d'autre, on ne sait pas tenir les deux bouts du monde, qu'on puisse nous amener des histoires tendant à énerver. Il y a un cadre de concertation. Pourquoi la CNI n'a pas cherché d'abord à nous mettre, nous tous, partie prenante aux élections, d'accord autour de cette histoire de machine ? Pourquoi Corneille Nanga s'obstine-t-il à utiliser cette machine ? Pourquoi ? Alors que même les États-Unis venaient de se prononcer par le biais de Niki Aleik, cette histoire-là, elle ne doit pas être démise, elle ne doit pas être utilisée aux élections à la République démocratique du Congo. Il a fallu que Niki le dise, alors que Vital Kamer l'avait déjà dit. Nous disons que nous sommes d'accord. Voilà pourquoi je félicite et j'encourage l'opposition qui continue dans cette lancée-là. Le MLC avait déjà fait un communiqué écrit autour de la machine à voler et le MLC s'était promisant en disant non. L'IDP c'est également toutes les tendances de l'opposition. Nous avons dit non à cette histoire des machines à voter et pour cela nous sommes très sérieux, nous donnerons même, nous-mêmes nous donnerons, nous sacrifierons pour que nous puissions aller aux élections avec les mêmes chances, soit de gagner, soit de perdre, parce que nous ne voyons pas dans quelle circonscription électorale on va voter un candidat de la MP. Ok. Alors, du calme. Ok. Cette machine-là, ce n'est pas la CENI qui l'a inventée, ce sont les Blancs qui l'ont inventée. Est-ce qu'au sein de vos partis, vous n'avez pas des spécialistes en informatique qui peuvent contourner cela ? Soyez des observateurs pour voir comment ces gens-là vont tricher. Comme ça, vous allez le dénoncer. Vous vous dénoncez alors que le jeu n'a même pas encore commencé. C'est vous qui dites que le jeu n'a même pas encore commencé. Quand on est Nanga, je vous donne un autre exemple, lui-même passe dans les médias et dit qu'on a eu à commander des matériels pour faciliter à ce que les gens soient en contact avec cette machine à voler. Il dit qu'on aura à consoler, plus tôt, à utiliser 200 machines. Lui-même, dans ses prévisions, il nous dit que jusqu'au 23 décembre 2017, 2018, c'est-à-dire au moment du vote, il n'y aura que 80% des Congolais, des votants, 80% de ceux qui doivent voter qui seront en contact avec la machine à voter en termes de pédagogie pour savoir comment cela fonctionne. 80%. J'aimerais savoir, les 20% restants n'ont-ils pas droit et aussi d'être informés et informés autour de cette machine à voter ? Pire que ça. Nous connaissons la mollesse. Et la lenteur qui a toujours correctisé, le Congolais, mais encore la CENI. Quand elle prévoit que 80% seulement accéderont à cette machine, dans nos prévisions, nous comprenons que le max de max sera seulement 50 ou 60% des électeurs qui vont palper cette machine. j'aimerais comprendre pourquoi aller dans un chemin qui prête à confusion pendant que tous nous ne serons pas en contact avec cette machine. Nanga et la MP seuls savent le bien fondé de cette machine. Le seul bien fondé de cette machine pour eux, c'est la tricherie. Ils veulent tricher. Sachant que Joseph Kabila a un bilan négatif, largement négatif. Avec la MP, sachant que la réélection sera compliquée pour eux. Parce que si vous prenez les 60% florides d'Antoto, de ceux qui seront réellement formés autour de cette machine, en termes de proportion à l'Assemblée nationale, ça vous fait 300 députés ou 300 sièges sur 500. Mais dans les 200 autres, c'est dans les circonscriptions électorales de qui nous disons que ça, c'est vouloir prêter confusion et vouloir que les élections, au lieu de résoudre des problèmes, qu'elles nous cueillent encore des problèmes. Nous appelons Nanga au bon sens, au sens patriotique. Et nous nous disons que la République n'a pas beaucoup d'argent qui ne puisse pas nous lancer dans des dépenses exorbitantes. Nous lui disons qu'il faut préserver le peu de moyens financiers que nous avons qui ne puissent plus continuer avec la commande de ces machines à tricher. Alors, docteur Céline, monsieur le porte-parole adjoint, si la MP veut tricher, la MP peut aussi tricher par des moyens traditionnels. On peut tricher soit avec la machine à voter, soit sans cela. Parce que dans votre logique, la logique de MP, c'est la tricherie. Qu'ils aient alors tricher avec les stylos. Nous ne voulons pas de cette machine qui va multiplier les voix au profit des candidats qui ne se reprennent pas. parce que dans votre logique, mais dans leur logique, c'est la triche. Nous disons qu'ils aillent alors chercher à tricher par les stylos. Parce qu'au moment de vote, nous voterons et nous ne quitterons pas. Nous serons là jusqu'à la publication. Nous ne voulons pas encore voir ce qui s'est passé en 2006 et surtout en 2011. On a jeté les voix des liens sur les bulletins dans le lac qui voulaient pas travailler. Vous avez le moyen de déployer les observateurs dans tous les centres. Au début, vous m'avez posé la question si nous étions prêts à affronter les élections. L'Union pour la Nation Congolaise est prête à aller aux élections avec son président Vital Kamer. Le peuple congolais n'attend rien d'autre que les élections. Ils ont sanctionné négativement les élections. Dans le bas congolais, vous allez observer les élections en premier. Nous étions dans le bas congolais. Vous avez vu les images. L'UNC est un parti national. Nous sommes implantés dans toutes les circonscriptions et là où nous serons dans une proportion faible. L'UNC aura et a déjà des alliés. Donc, vous pouvez vous tranquilliser. Nous aurons des témoins à tous les niveaux. Nous aurons des candidats aussi à tous les niveaux. Commençant par la présidentielle jusqu'au niveau provincial et même local quand ça sera le temps. D'accord. Alors, imaginez maintenant que la CNE rejette la machine à voter. Vous irez aux élections alors ? Nous irons aux élections à la date du 23 décembre 2018 sans Joseph Kabila comme candidat à sa propre succession et sans la machine à voter. Pour ces deux problèmes-là, nous disons que nous serons chaque jour dans la rue avec les laïcs catholiques comme vous le savez très bien. D'accord. Alors, et si jamais la CNE s'obstille de continuer jusqu'à la fin ? Quand on en apportera devant l'histoire et devant tout le monde. Ce sera le passé. Ce risque est large. Les élections seraient déjà organisées. Vous allez crier après. Zantote, vous pouvez compter sur le peuple congolais qui n'en veut pas. Vous pouvez compter même sur la communauté internationale qui nous a soufflés encore ce matin qui a rendu publiquement sa position parmi qui a l'œil que cette machine c'est une machine à tricher. Les peuples ne se feront pas berner ou bercer par la majorité qui veut rester à tout prix au pouvoir. Ok. Mais j'ai comme l'impression vraiment que vous serez surpris. Non. C'est plutôt la CNE et la MP qui seraient surpris parce que face à la détermination de la population du peuple congolais l'histoire nous renseigne qu'aucun régime n'a résisté. Voilà pourquoi nous disons à Joseph Kabila président de la république parce que c'est de lui qu'il s'agira. Jean-Pierre Bemba est à la haie aujourd'hui pas parce que de sa main il a eu à tirer ou plutôt à gérer la détente la gâchette mais parce que ses militaires étaient peut-être en Afrique du Sud. On ne l'a pas encore condamné. Nous disons à Joseph Kabila qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. 1, 2, c'est lui le commandant suprême des forces armées de la république. Si les répressions sanglantes continuent, tard ou tard il répondra devant l'histoire. C'est à lui de choisir par quelle voie il voudra quitter le pouvoir. S'il veut s'obstiner, la voie elle est connue de tous. Ceux qui l'applaudissent aujourd'hui, ils ont été moboutistes, aujourd'hui kabilistes, mais parce qu'ils sont intelligents, j'ai craint que Bené ne devienne pas ministre. On va finir avec cette dernière question. Au sein de la CENI, vous, vous avez un délégué, non ? Voilà pourquoi nous avons des informations palpables pour dire non à la machine à voter. Votre délégué qui est là n'est pas d'accord ? C'est l'union pour la nation congolaise, le peuple congolais, l'opinion nationale et même internationale qui est contre la machine à voter. Pourquoi vous le laisser là-bas ? Mais c'est pour qu'il nous donne des informations crédibles et fiables. Tout ce que je débute ici, ce ne sont pas des imépsies. Si c'est comme ça, il fallait aussi laisser le ministre de Budget dans le gouvernement pour que vous donne des informations. Le ministre de Budget, c'est un dossier déjà dépassé. Il n'est plus de notre. C'est pareil. Je ne parlerai pas de lui sur ses plateaux. Il a déjà son parti politique qui est en train de fonctionner. Nous lui souhaitons bon vent. Le ventre, vous serez dans la rue ? Nous serons dans la rue le dimanche 25 février. Le président Vital Kaméry, les quatre militants de l'UNC, de l'opposition, le peuple congolais dans son ensemble, dans toutes les quatre 1700 paroisses de l'Église catholique et CVB. Nous serons tous dans la rue pour réclamer. Les marches sont interdites dans la rue. Les marches ne sont pas interdites. Ce n'est pas en violation de la Constitution. Nous disons à tous les gouverneurs de ne pas suivre ces schémas-là parce que la Constitution nous demande d'informer. Pas de problème. Mais nous aussi, nous sommes déterminés. Les laïcs catholiques sont déterminés. Nous avons relayé leurs messages et nous serons dans la rue pour faire la route à la dictature. Vous serez encerclés dans les enclos de la paroisse. Je pense qu'il n'y a pas. La police sera là. Je pense qu'il n'y a pas. La police est là pour établir l'ordre. Vous parlez de la police mais nous, nous voyons des hommes cagoulés. Nous voyons des hommes surarmés, tirant sur des paisibles chrétiens et une population qui est non armée. Voilà pourquoi nous appelons à la sagesse du président de la République parce qu'au finit, ça ne sera pas les gouverneurs. J'aimerais encore lui dire ce que Charles Taylor a dit au président Vital Kameri quand tu seras président de la République fais trop attention. Aujourd'hui, moi, je suis en prison. Mon premier ministre n'est pas là. Le numéro 1 de la justice et je ne sais encore quelle autre institution n'est pas là. Nous disons à Joseph Kabila nous avons besoin d'un ancien président de la République en vie et surtout en liberté de ses mouvements pour voir comment Vital Kameri va transformer le Congo de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore des questions mais je suis obligé d'arriver. Je vous remercie.